Meghan Markle et le prince Harry ne pourraient pas jouer un rôle royal à temps partiel tout en poursuivant leur accord avec Netflix en raison d'un conflit d'intérêts.En 2019, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu'ils s'efforçaient de devenir financièrement indépendants et qu'ils prendraient un peu de recul par rapport à la famille royale. Une déclaration partagée par le couple à l'époque indiquait qu'ils prévoyaient de partager leur temps entre l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni, cependant, leur projet d'exercer des fonctions pour le cabinet ont été anéantis lorsque la reine a annoncé qu'eux après de nombreux mois de conversations et de discussions plus récentes, le couple se retirerait complètement de ses rôles de membre de la famille royale au printemps 2020. Depuis qu'il a quitté ses fonctions royales, le couple a continué à établir de nouvelles carrières, notamment en signant des accords avec les géants du streaming Netflix et Spotify. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur accord avec Netflix en septembre 2020, mais ils n'ont pas encore produit de contenu pour la plateforme. . L'une des premiers projets du couple à être annoncée était une docu-série sur les concurrents impliqués dans The Inwictus Games. Le prince Harry devrait apparaître devant la caméra et être le producteur exécutif de la série, intitulé Art of Inwictus. Un porte-parole des Sussex a confirmé lundi que Meghan assisterait aux deux premiers jours de la compétition. Le couple devrait être suivi par une équipe de documentaires Netflix tout au long des jeux. Cependant, un fan royal a souligné que ce serait un exploit irréalisable si le couple avait obtenu leur demande initiale d'exercer des fonctions royales à temps partiel en partageant leur temps entre l'Amérique et la Grande-Bretagne. L'observateur royal a souligné que, comme les jeux Inwictus sont une fondation caritative et que les fonds des contribuables sont utilisés pour accueillir l'événement, il peut y avoir un conflit d'intérêt à le filmer à des fins commerciales à but lucratif.